Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir tout le monde, salut! Yes, yes! En entrée de jeu, je vous laisse vous présenter puis présenter le projet puis après ça, on vague là-dessus. Alors, moi je suis Ludovic, qui est un des deux guitaristes de This By The End. Moi, Barpan, chanteur et créateur du projet This By The End. Et Victor, bassiste de This By The End. Un peu de logique. Et il y a Pierre qui est par là, l'autre guitariste qui est avec nous quand même. Voilà, et notre batteur Roy devait se joindre, mais avec la pandémie COVID, cas contact, malheureusement, il n'a pas pu se joindre. Malheureusement. Mais c'est mieux comme ça, comme ça, vous restez safe de votre côté. Voilà, c'est ça. Yes. Fait que je vous laisse présenter un peu le groupe, comment que ça a commencé, la formation. Je sais que c'est toi qui a parti le groupe. Oui, donc en 2019, je décide, suite à l'arrêt de mon ancien projet, de lancer le groupe This By The End. Donc, en ayant en tête un projet très influencé, metalcore, néo-métal, mais je voulais mixer toutes ces influences-là avec des sonorités un peu actuelles. Voilà, donc je me suis mis à la recherche des musiciens. Je représentais le projet. Donc, Ludo et Pierre m'ont rejoint via des forums de musique. On s'est rencontrés. Victor faisait partie de mon ancien projet déjà. OK. Et Roy, du coup, je le connaissais depuis plus de 13 ans. On avait déjà un projet ensemble au lycée. Du coup, on s'est un peu retrouvés sur ce projet-là. OK. Voilà. Puis, c'est ça, avant ton projet Too Late, ça, j'ai vu que ça faisait 10 ans que tu avais comme arrêté de faire activement de la musique. Qu'est-ce qui avait causé cet arrêt-là? Je suis devenu père de famille trois fois, en disant. OK. Donc, voilà, ça a... On va dire du temps de libre qui s'est... Ça a ralenti les projets. Les priorités, voilà, se sont changés. Mais du coup, j'ai eu la chance, entre guillemets, de les faire jeunes, mes enfants. Du coup, aujourd'hui, donc, elles arrivent sur leurs 12 ans et leurs 10 ans. Du coup, ça me relaisse un peu plus de temps, notamment, et je remercie au passage ma femme aussi, qui me laisse le temps de refaire de la musique, voilà. As-tu quelque chose qui t'a manqué dans ces 10 ans-là? Oui, vraiment beaucoup, parce qu'avant cet arrêt-là, je faisais déjà du métal dans des groupes, voilà, c'était pas très sérieux, mais j'en faisais. Et puis, je faisais aussi de la chorale dans la chorale de mon père. Vraiment, ça a été un arrêt assez brutal de la musique, oui. OK. Et t'avais-tu trouvé une autre façon de projeter ta créativité? T'sais, de remplacer ta musique, qu'est-ce que tu faisais créative? T'es-tu lancé dans... Créativement, je faisais vraiment pas grand-chose. Créativement, j'avais complètement arrêté. Le travail, la famille, c'était tout ce qui se passait pendant ces 10 années, quoi. Voilà. Puis là, tout l'aide arrive, l'envie est trop grande, ça revient. Ouais, c'est ça. En fait, ça part d'une discussion dans un balcon, on dit, allez, c'est bon, on repart dans un projet musical. Et puis, je l'ai fait au départ sans ambition, sans tellement... Mais ça m'a vite rattrapé, en fait. Puis, il y a eu un événement quand même qui a été accélérateur dans l'envie de faire les choses sérieusement, c'est l'arrivée de My Way Productions. Et My Way Association dans le projet et qui nous a donné les moyens de faire des choses un peu plus... Voilà, pro. Sérieusement. Voilà, c'est ça. OK, cool. Puis, savez-vous, qu'est-ce qui vous donne envie de rejoindre Despise Day End? Moi, comme j'avais déjà fait de la musique avec Bartan dans Late et que je connaissais son projet, jusqu'où il voulait essayer d'arriver, ça correspondait aussi à ce que je voulais. Donc, quand il m'a proposé de rejoindre son nouveau projet, j'ai dit ouais, ouais, carrément. Parce que c'est vrai que déjà, depuis le début, un problème technique de notre côté. c'est bon. Il n'y a pas de problème. La télé, c'est allumé. Voilà, c'est bon. Et voilà. Et donc, ouais, ouais, j'ai rejoint parce que j'ai les mêmes... On a les mêmes ambitions, en fait. C'est motivant. Ouais, c'est ça. Et puis, ça m'a permis aussi de... C'est un style totalement différent de ce que j'ai fait jusque-là. Parce que moi, je faisais beaucoup de Trash, Heavy, des choses très old school, années 80-90. Enfin, début, très début 90. Tout le old school, quoi. OK. Et du coup, ça, c'est totalement... C'est les influences Néo, les influences Metalcore, tout ça. Donc, ça m'a fait du bien, quoi. C'est un peu de nouveau. C'est bien. Donc, ça m'a plu aussi. Ça m'a motivé. Ouais, cool. Ouais, cool. Moi, c'est... En fait, j'avais posté une annonce sur Internet parce que je voulais reprendre la musique également après un non-passage à vide. J'ai fait des enfants également, trois. OK. Et voilà, je me suis séparé de ma femme et ça m'a donné l'occasion d'avoir du temps libre. Et donc, dès que j'ai eu ce temps libre, je me suis tout de suite investi dans la recherche d'un groupe. Et puis, très vite, Vartan a répondu à l'annonce et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau que je n'ai pas pu résister. Je suis resté dans le projet et voilà, il y a eu l'alchimie. Et en fait, voilà. Donc, très vite, on s'est mis à la composition parce qu'on avait pour but de faire un concert sous les cinq mois, cinq, six mois avec un groupe américain qui s'appelle Visa. Et puis, on a composé cette EP vraiment en quatre, cinq mois de temps. On l'a enregistré. Donc, l'EP s'appelle Butterfly Effect. Et puis, il y a eu le COVID. Et puis, il y a eu le COVID et on n'a pas pu défendre notre EP sur scène. Donc, on a profité. Ça, on verra par la suite. Mais voilà ce qui m'a motivé à rejoindre le projet. Pareil, ça sort de ma sphère musicale puisque moi, je suis très, comme Victor, très old school des années 80-90. Et puis également, Metal Prog type Dreamsetter. Voilà. Donc, ça m'a permis de sortir aussi de ma zone de confort et d'essayer de faire des choses peut-être plus simples techniquement à la guitare. Et c'est loin d'être facile de faire des choses plus simples quand on a l'habitude de faire du technique, en fait. Simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Et puis moi, dans mon idée, c'était aussi de prendre des gens d'horizons différents pour ramener une originalité et qu'on ne soit pas juste une copie. De pouvoir s'influencer un peu de tout le monde. Oui, c'est ça. Oui. C'est cool. Puis comment ça s'est passé, justement, la composition très rapide du premier EP? Ça a été spontané, en fait. Ça a été un peu naturel, entre guillemets. On a tout de suite eu une espèce d'harmonie entre nous. Et on a commencé à... On avait également les moyens, en fait. Oui. On avait un studio mis à disposition. Oui. On pouvait y aller quand on voulait. On avait le temps... On avait notre matos qui était... On n'était pas pris par... Oui, vous avez réservé que deux heures pour partir ou voilà. Des choses comme ça. Donc, on a pu composer en live et en même temps écrire. Bon, vous savez, avec les technologies d'aujourd'hui, on pouvait carrément, quasiment enregistrer nos idées quasiment tout de suite et puis... Faire des démos. Faire des démos assez rapidement. Et on a eu le fait de jouer rapidement, de se mettre à composer, de jouer ses morceaux. On a très... Musicalement, on a appris à se connaître assez vite, en fait, puisqu'on s'est lancé direct dans la composition, pas dans des reprises. Donc, ça a fait que... C'est là qu'on a vu que ça se passait bien. Oui, avant même de prendre les instruments et de jouer ensemble, on s'est mis directement sur les logiciels pour composer. Donc, on avait déjà des idées chacun et donc, on est venu avec nos idées. Puis, on a quand même des influences communes. Si on peut citer quelques groupes que tout le monde connaît, System of a Down, Sleep Note, Korn, voilà, ça fait partie des groupes en commun qu'on avait. Donc, on a... Voilà, Machinette, Trivium, tous ces trucs-là. Donc, on s'est mis à composer dans l'esprit. Il y a des morceaux qu'on a composés très rapidement. Moi, j'avais une espèce et j'avais une banque de riffs de guitare que je soumettais au groupe. Je n'arrêtais pas de produire des riffs et donc, Wartan disait ça oui, ça non, ça oui. Donc, voilà, à partir des riffs retenus, on a commencé à développer et puis, ça allait très vite. OK. Et puis, moi, de mon côté, l'EP, pas musicalement, mais dans la direction des sujets, des chansons, des titres, comment ça allait se goupiller, enfin, comment ça commence, comment ça finit. J'avais tout le projet déjà dans mon esprit de quoi on allait parler, comment serait la pochette, enfin, tout ça qui avait déjà mûri, en fait, avec mon ancien projet, mais que j'ai conclu avec, il se fait dire. C'est ça, vous, vous avez rejoint, dans le fond, la formation, il y avait déjà, là, toute une lignée de choses déjà préparées. Oui, vous étiez pas lancé dans le nez, hein. Oui, alors après, fruit du hasard ou non, il s'avère qu'on a tous des convictions communes et du coup, les paroles que met Vartan sur les chansons nous parlent à tous et c'est assez, on va dire, engagé, d'une certaine façon, non seulement sur la dénonciation des erreurs humaines sur tout un tas de choses, notamment sur le climat, sur la planète, sur la bêtise humaine, sur la politique, sur la politique, voilà, sur les abus faits par les humains au sens large. Donc, on avait quand même, voilà, on s'est bien entendu très vite sur tous ces domaines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour vous de défendre ces... Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est plus sans aller dans une revendication politique claire, forte, c'est plutôt des réflexions, une invitation à réfléchir. Voilà, par exemple, sur l'EP, Vartan, quand il écrivait une chanson, il se mettait dans la peau d'une personne, il essayait de s'imaginer dans une situation, d'une personne dans un contexte social, par exemple, difficile, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle voudrait dire, qu'est-ce qu'elle ferait et donc il écrivait comme ça. Donc, c'est un peu une espèce d'introspection, d'invitation à réfléchir, à aller un peu plus loin que juste nous-mêmes. Mais ce n'est pas non plus, on ne va pas dire qu'on est un groupe politisé à fond, non. Non, mais par contre, c'est vrai que le titre du groupe, Despite the End, malgré la fin, voilà, c'est pour pointer tout un tas de transition, que ce soit une transition sur l'écologie, sur la planète, sur des transitions de relations humaines, sur des tas d'êtres. Voilà, on a une chanson Paralyse que tu connais, que tu as écoutée, qui parle du handicap. Déjà, deux choses, moi, je travaille, dans mon travail, c'est de travailler avec les gens sur son handicap dans un atelier et puis aussi MyWeb Productions, MyWeb Association qui sont en lien justement avec les personnes sur un handicap. Donc, c'était pour moi logique de faire un titre qui est dédié, entre guillemets, à cette problématique. OK. Et c'est une facilité pour toi de te mettre un peu dans la peau d'un personnage pour écouter tes chansons? Oui, j'ai jamais, comment dire, ça n'a jamais été réfléchi sans vouloir me jeter des fleurs, mais c'est, c'est juste que, ouais, c'est un peu inné, quoi. J'aime faire ça. OK. J'aime faire ça. Non, puis c'est, je suis un rêveur dans la vie, donc, en fait, c'est juste mettre mes rêves à l'écriture. Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Non, j'allais dire, ce n'est pas des situations autobiographiques, forcément, voilà, il y a des chansons qui parlent, par exemple, des, 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 ça ne me vient pas, des, ouais, des schtroumpfs, il y a des chansons, par exemple, Bullet for the Weeknd, ça parle des, des humains qui, qui, qui abusent et on donne des munitions tous les jours pour les méchants, pour nourrir un système, voilà, les esprits malins, on pourrait, voilà, on invite l'auditeur à une réflexion sur, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans ce système où on doit suivre nos vies comme, voilà, comme des robots et générer de l'argent au détriment de la planète, toujours, toujours, voilà, donc, il y a des choses comme ça, c'est pas autobiographique, c'est vraiment invité à la réflexion, donc ça, c'est un exemple concret, mais voilà, chaque chanson est un peu dans cet esprit, on se met pas à la place du personnage, c'est des réflexions globales sur, que tout le monde pourrait avoir, en fait. C'est ça, en fait. OK. Et y a-tu, dans tous ces sujets-là, y en a-tu un en particulier que vous préférez écrire dessus? Moi, enfin, du coup, comme j'écris les paroles, j'aime bien, les sujets, on va dire, de dénoncer l'urgence dans un contexte, et aussi, j'aime les chansons qui sont un peu introspectives, psychologiques, personnelles, pour le coup. Personnelles, ouais. Il y en a aussi, c'est vrai qu'il y en a qui sont personnelles, mais il y en a qui, je me mets à la place aussi. Oui, comme par là, il faut voir. Mais il y a moins de chansons personnelles, mais il y en a toutes. Oui, c'est vrai. Il y en a surtout dans l'album. Mais oui, après, si vous avez l'opportunité d'écouter ce qu'on fait, la musique, voilà, elle est sympa à écouter, je pense, mais au-delà de… C'est pas trop mal, ça passe. Voilà, ça peut se faire… Écoutez-nous, Paul. Voilà, mais au sujet des paroles, ça vaut vraiment le coup d'aller vraiment décortiquer les paroles, parce que Bartan, ça a été vraiment le fruit d'une grosse réflexion sur tous ses textes. Oui, oui, oui. Et puis, il y a eu la crise du Covid surtout qui a beaucoup… Dans l'album, ça m'a… Oui, parce que dans l'album, on était en plein dedans quand on a composé. Donc, oui, ça a été… Survive the Turn, de toute façon, le nom de l'album, il est très parlant parce qu'en fait, on fait un EP, on le sort, paf, tout le monde est confiné, on ne sait pas si on pourra repartir avec le même budget, on n'a pas encore fait le clip, enfin… Il n'y a pas de concert, il n'y a plus rien. Et donc, l'analogie était sympa de se dire « Survivre au tournant autant que groupe et en tant que représentation de ce qui se passe sur la planète au global. » Hum hum. Et… Oui, c'est ça, justement, avec la Covid, ça a été quoi vos difficultés que vous avez rencontrées puis qu'est-ce que… en quoi que vous avez trouvé que vous avez eu des forces à travers tout ça aussi? Bah déjà, première difficulté, c'était de ne pas se voir et de ne pas pouvoir jouer tous ensemble. Oui, parce qu'en fait, on est passé d'un EP où on était en train de composer quasiment tout le temps les uns à côté des autres. En live, en fait. À passer à composer chacun dans notre coin. À faire des réunions sur des zooms, à s'envoyer, à se faire écouter des riffs. À s'envoyer les idées. Des trucs comme ça. Mais du coup, on ne pouvait pas faire vivre les morceaux, les jouer, les travailler, et dire « Ah, ça, ce riff, on le raccourcit. Non, là, on commence plutôt comme ça. Là, c'est bien. Là, ce n'est pas bien. » On n'a pas eu ça, en fait. On faisait des réunions par réseaux sociaux, d'échanges, avec les logiciels de musique. Avec Discord. Avec Discord, oui. Pas de pub, mais on est là. Mais ce qui n'était pas si évident que ça, c'est que malgré tout, le groupe, il s'est formé fin 2019, que la crise de la COVID s'est survenue début 2020, voilà, mars 2020. Donc, on était vraiment un jeune groupe et c'est difficile. Juste, on se lançait, on a fait un EP, cinq titres. On était prêt à le défendre déjà en live pour des petits concerts et on a été bloqués dans l'élan. Tu es dans le… Le groupe, comme il était tout jeune, ce n'est pas évident de le faire vivre alors qu'on ne se connaissait pas depuis très longtemps et on a continué malgré ça à se faire des réunions et puis on s'est dit quitte à être confinés, autant continuer à écrire. Et donc, on a enchaîné, on a écrit, on a écrit des musiques et on a fait l'album dans la foulée. Oui, parce qu'on ne devait pas le faire à la base. On ne devait pas le faire à ce moment-là. Mais bon, comme il n'y avait pas de concert, on s'est dit, je pense que ça a été ça la force. Dans le projet, ce qui était conclu avec la production, c'était qu'il y aurait un album, mais il devait arriver peut-être un an ou deux ans plus tard après avoir tourné un peu, concert, etc. Donc, du coup, on l'a fait juste un peu plus rapidement. Mais en fait, quand tu disais les défauts et les plus que ça nous apportait, par contre, le fait, le défaut, c'était de, comment dire, de travailler séparément. Mais ce que ça nous apportait, ça nous a apporté, on avait un peu plus, on avait tous besoin un peu plus de s'aguerrir au niveau des nouveaux logiciels, au niveau du traitement de la musique faite à la maison, etc. On était un peu à l'ancienne, nous. Voilà. Et du coup, ça nous a obligés à nous mettre à jour sur ce côté-là. Voilà. Et c'est le fun parce qu'aujourd'hui, c'est aussi, c'est pas très coûteux non plus de pouvoir faire quelque chose qui a de l'allure à partir de chez soi. C'est vrai. Et dans le temps, moi, ce que je fais en ce moment, ça m'aurait coûté 15 000 $ peut-être pour pouvoir faire ça. Puis là, je m'en sors avec un 1 000. Un 1 000, on est super bien équipés puis tout va bien. Oui. C'est vrai que les équipements, de fait de, ça a beaucoup baissé les prix, du coup, c'est plus de choses. Parce que la technologie avance aujourd'hui dans un ordinateur, on peut avoir un orchestre. Ben oui. Puis est-ce que vous avez eu peur que ça brise le BEM ? Un peu. Un peu, oui. Surtout que pas tellement la composition de l'album, mais la finalisation a été dure. Ça a été dure, oui. A été dure parce que chacun, comme on était séparés la plupart du temps, chacun, dans son coin, s'est fait sa petite idée de l'album. Et quand on s'est retrouvés tous ensemble, chacun pensait d'une façon et du coup, ce n'était pas la bonne façon. Donc, il a fallu faire des concessions. C'est clair que pour la communication, c'était plus dur. Quand on a fait l'EP, on ne savait pas forcément quelle direction donner au projet. Voilà, l'EP Butterfly Effect. Donc, on a écrit des choses qui sonnaient à nos oreilles à tous les cinq. Et puis, c'est vrai que pour l'album, on a continué de composer de la même façon. Et puis, ben voilà, on ne se voyait pas au quotidien. en cours de route, on a changé de direction sur l'album. Pour te donner un exemple, on composait plus de façon, enfin, on écrivait plus des morceaux à la Trivium ou Trivium Machine Head, ce genre de groupe. Et en fait, en cours de route, on s'est dit, ben non, enfin, Bartan, c'est vraiment le leader du projet. Donc, nous, on l'accompagne le mieux qu'on peut. Et lui, il voulait que ça sonne autrement, mais après, comme on ne se voyait pas, la communication n'était pas toujours simple. Et donc, en cours de route, on a changé de direction pour rendre le truc plus metalcore. Voilà, donc, c'est ça. C'est surtout ça qui a fait ça. Mais au final, bon. Oui, ça a été un peu décevant sur le moment parce que c'était beaucoup d'heures de travail qui étaient difficiles déjà qu'il a fallu revoir. Mais d'un côté, c'était bien parce qu'au final, on a réussi, je pense, à faire un album cohérent sur la durée. Et ce qui n'était pas forcément... Ça ne partait pas de ça. Par exemple, il y avait des chansons qui étaient trop décalées dans l'ambiance. Oui, voilà. Il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Guideline. On a une autre version. La première version qui sonne beaucoup plus old school. Old school avec des riffs qui sonnent Metallica, Trivium, voire Megadeth. Alors qu'en fait, maintenant, c'est un gros morceau metalcore. Et maintenant, c'est un gros morceau metalcore. Très moderne. C'est drôle. On l'a vraiment détricoté, reformulé d'une autre façon. C'est le fun, quand ça arrive de redécouvrir une chanson dans un autre titre. Mais il se peut qu'on la fasse pour rire. On va se l'enregistrer comme on l'avait composé initialement. Peut-être sur une alternative version. Oui, ça pourrait être pas mal. Oui, c'est des bonnes ziques. Les fans apprécient aussi de voir. Nous, au Québec, il y a, je ne sais pas si vous connaissez la formation Rouge Pompier. Non. C'est un groupe de rock à deux. Et eux, ils se sont partis une page Patreon. Ils font qui déposent leurs chansons, leur pré-production des chansons là-dessus. Puis quand toi, tu t'abonnes, tu as accès à écouter ça. Tu peux donner ton avis, les avis de leur auditoire de cette façon-là. Ils construisent leurs chansons un peu avec leur auditoire. Mais ça permet de voir l'évolution de la chanson du début jusqu'à la fin. C'est super intéressant. C'est cool. Oui, c'est cool. Carrément. Parce qu'il y a des versions d'un seul morceau. Il faut y en avoir. Oui, mais c'est ça. 15. C'est ça que chaque personne a une version d'un morceau. La chanson n'est pas finie tant qu'elle n'est pas sur l'album. Et même quand elle est sur l'album, des fois, on se dit en live, on va faire ça de même. En live, on ne fera pas ça. En plus, il y a le mix qui rentre en ligne de compte. On peut, avec le mix, faire sonner les morceaux tellement différemment. Oui, c'est ça. Donc, on pourrait, moi, j'avais soumis l'idée, mais au final, mais ce n'est pas grave. On aurait pu sortir l'album avec le mix qu'on a et puis un autre mix totalement différent et les chansons, on les aurait découvertes autrement. C'est un fait une bonne idée. Oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça ne s'est jamais fait. Je n'ai jamais vu un groupe qui sortait son album en deux mix différents. Il y a une première là. Pourquoi pas ? Il y a des alternatives versions de quelques titres. Ça se fait au bout d'un an, deux ans, en tant que CD bonus. Ce n'est pas impossible. Oui, carrément. On parle beaucoup du premier EP. Pour quelles raisons vous avez décidé d'être l'un de l'arménien dans la chanson des Spice Dia? En fait, moi, je suis d'origine arménienne. Oui. Ça m'intéressait d'intégrer à l'EP les paroles en arménien. Pour la petite anecdote, ma mère m'avait enregistré sur WhatsApp les vocales pour être sûr que je prononce bien les mots en arménien. Et au final, quand j'étais en studio, la voix de ma mère passait et puis je répétais les textes. Et au final, on s'est rendu compte que la voix de ma mère faisait un peu mystique au fond. Du coup, on a laissé carrément sa voix sur la question finale. Voilà. Mais c'est un audio WhatsApp. Mais c'est des audios WhatsApp. Pas grave. Ça fait beaucoup à notre Angerson qui a réussi à rendre ça nickel. Comment elle trouve ça d'être sur un album de métal? C'est ça le métal. Elle, je crois qu'avant de voir l'album de métal, elle voit « Je suis dans l'album de mon fils ». Elle voit pas que ça. Non, mais elle est très contente d'avoir. Et puis, elle était chanteuse. Les deux parents sont chanteurs et mon père était chef de chœur. Donc, j'ai baigné dedans très petit déjà. Et justement, on va se lancer un peu dans des questions un peu plus personnelles chacun. comment justement la musique est rentrée dans vos vies? Je viens de répondre, je pense que je l'ai dit. Moi, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Enfin, la musique métal parce que j'écoutais Michael Jackson avant que j'écoutais du métal. C'est super, c'est très bien. c'est vrai que c'est très bien. Musique à main, mais personnellement un peu moins. J'avais, j'ai deux ans de moins qu'elle et quand elle avait 13 ans, elle débarquait dans ma chambre comme une fille avec ses cheveux longs et blonds et elle faisait du headband comme ça et elle écoutait Nirvana, les Guns and Roses et elle me faisait écouter ça. Je me disais c'est bon, vas-y lâche-moi, casse-toi et tout avec tes musiques. Et en fait, un jour, elle m'a offert pour Noël la cassette parce qu'à l'époque, il y avait, je suis un peu vieux maintenant, il n'y avait pas trop de CD, la cassette du Black Album de Metallica et j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment accroché, très vite, je me suis acheté d'autres cassettes de Metallica puis voilà, après, j'ai rencontré des potes au lycée en seconde et tout ça, j'ai commencé à poursuivre sur Megadest, sur Pantera, sur des groupes comme ça et voilà, et donc très, très vite, j'ai voulu faire de la guitare électrique. En fait, à partir de mes 12 ans, j'avais déjà des t-shirts de métal et je commençais déjà à me dire putain, je veux faire de la guitare, je veux faire de la guitare et mes parents ne voulaient pas, j'ai économisé, j'ai économisé l'argent de poche pour m'acheter une petite Thunder premier prix. Voilà, c'est ça. Une petite Squire. Exactement, une petite Squire et j'ai acheté le Marshall D-Watt qui allait avec. j'ai cassé les oreilles de mes parents mais je mettais ça à fond sur la fenêtre et je faisais ouais, ouais. Ouais, c'est ça l'histoire. Ben moi, c'est d'abord par mon père qui avait un groupe à l'époque et donc il chantait. Il a fait, quand il avait 20 ans, il chantait du Rush Against the Machine du Rush Against the Machine. Bonne track ! Ouais, mon père, il était comme ça. Après, il avait un groupe de reprises un peu rock et puis de blues. Voilà, et donc, je l'accompagnais à ses répètes quand j'étais petit avec un gros casque de chantier. Ah ouais, j'adorais. Et après, je suis allé au conservatoire pendant 6 ans, 5-6 ans à partir de mes 7-8 ans, je faisais de la flûte avec. Ouais, j'adorais. Du baroque. Et en fait, après, je me suis mis à la basse parce qu'il y avait des potes à moi au collège qui voulaient monter un groupe mais il y avait déjà deux guitaristes et ils disaient ouais, mais il nous faut un bassiste, fais de la basse. Moi, j'avais aucune idée. je ne sais pas, je ne connaissais pas trop. J'ai dit ouais, ok, je vais regarder ce que c'est et je me souviens avoir regardé un tapé sur YouTube comme ça, solo de basse et je suis tombé sur une vidéo de Victor Wooten qui est un excellent bassiste plutôt funk, groove, tout ça et en fait, j'ai dit mais c'est encore mieux que la guitare, je veux faire ça, c'est super et donc voilà, j'ai convaincu mon père de m'offrir une basse et il m'a dit ouais, mais tu ne t'arrêtes pas dans 3 mois et ça fait je ne sais pas 13 ans, c'est comme ça que je fais de la basse. Un bon investissement. Ouais. Et puis, je suis venu au métal quand même, c'était assez marrant parce que, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Aerosmith, les Doors, les Rolling Stones, Magic as the Machine, Yirvana, Pearl Jam un peu, tous les CD de mon père et en fait, un jour, on était dans la voiture et il me dit, tiens, j'étais amené un disque là que j'ai eu au boulot, c'est un album qui vient de sortir, dis-moi si t'aimes. Et en fait, il a mis Météora de Linkin Park. Yeah. Et donc, moi, j'étais dans la voiture et j'écoute et dès l'intro de Dan's Day, les guitares qui rentrent et en fait, c'était la première fois que j'entendais des guitares lourdes comme ça, des guitares de métal en fait. Et j'ai halluciné parce que moi, j'avais l'habitude d'entendre les guitares genre Led Zeppelin. La Lover Drive, les Gérus. Voilà, tu vois, et là, j'ai entendu des gros murs et j'ai fait putain, ça m'a fait des frissons, des trucs et j'ai saigné l'album, j'avais pris Hybrid Theory aussi. Là, c'est là que tu as pris des pilules pour faire pousser tes cheveux plus vite. Voilà. Et étrangement, Liquid Park, après, j'ai arrêté un peu parce que j'ai découvert Metallica en cinquième et là, j'ai kiffé et puis je suis rentré dans le Old School et au final, voilà, je reviens vers le Néo. Ouais, le Néo qui est au courant des années finalement 80 quoi, il y en a 98-2000 qu'on appelle ça Néo Metal et on est en 2022 quoi. C'est vrai, c'est vrai. En fait, le Old School, c'est le Néo Metal. On dit Old School pour les années 80 mais aujourd'hui, le Old School, c'est devenu... C'est ça, le Old School, c'est le Néo Metal. Mais nous, quand on dit Old School, c'est les groupes d'avant le Néo. Ouais, c'est ça. Maison de retraite de la school quoi. C'est comme West Frommel, c'est ça, c'est Slayer. C'est le Mass for War et tout ça. Obituary. C'est le cimetière à l'arrière de l'Église. C'est Raining Blood Slayer et tous ces albums-là quoi. Ah ouais, carrément. Déjà, il y avait mes parents qui baignaient dans la chanson et donc petit, je voyais de la musique partout chez moi et puis j'entrais, pardon. Et puis, moi, je suis arrivé assez tard dans le métal. J'avais 17, 18 ans et moi, un jour, un copain de lycée, on en revient toujours au lycée ou au collège, un copain de lycée m'invite à passer chez lui après. Il me dit tiens, t'es Arménien toi ? Je dis oui. Il me dit Réa, écoute, j'ai un groupe, je crois qu'ils sont Arméniens aussi et il me passe du système off-the-down et là, coup de foudre. Il y avait quatre gars qui parlaient de mon pays alors que tous les gars autour de moi ne savaient pas où placer l'Arménie sur une carte et du coup, c'est parti comme ça et puis ça a beaucoup, jusqu'à maintenant, ça influence beaucoup déjà rien que mes textes qui sont engagés comme ils les avaient eux et puis voilà. Et après, les systèmes, j'ai fait du Linkin Park, du Korn et puis au bout de deux ans, je suis arrivé sur des trucs un peu plus énervés, Lamb of God, Machine Head, C-Notes, voilà, ça a évolué comme ça. OK. Et au bout de deux. Ah, c'est cool ça puis est-ce que tu, est-ce que vous vous rappelez du premier album que vous vous êtes acheté avec votre argent personnel ? Moi, clairement, c'est Ride the Lightning Metallica. Moi, c'était, est-ce que c'était pas, c'était soit Hybrid Theory, de Linkin Park, soit c'était peut-être Kill Em All de Metallica. Oui. Parce que, oui, ça devait être ça, je pense. Et moi, comme j'ai dit, je suis arrivé au Metal Tar, donc mon premier CD, je crois que c'est soit du Britney Spears, soit du Cisco, je ne sais pas si au Canada, vous connaissez le R&B de Cisco, un gars qui faisait du R&B dans les années 2000. Personnellement, moi, non, je ne sais pas, je ne sais pas si au Canada, c'est inconnu. Personnellement, non. Au premier retour radio, il y avait le CD de Britney Spears, le premier album. Oups. Il y a tout le temps des petits chefs-d'oeuvre à cette question-là. J'assume. Au final, c'est le chemin qui m'a mené à aujourd'hui, donc il faut achemmer. Il y a un chemin logique contre Britney Spears. Merci Britney, merci Britney. Ah oui, puis elle l'a bien virée, là, Britney. Oui, puis vous rappelez-vous du premier spectacle que vous avez vu en live? Non, il faut que je montre. Ah, tu veux dire de gros? Oui, c'est pas Britney, c'est de dire. Non, le premier concert que j'ai vu. Moi, je ne vais pas être très original, mais c'est encore une fois Metallica. Moi, je suis né en 1980, donc voilà, mon premier live, c'était Metallica, Hippodrome de Vincennes, tourné Black Album. C'était oufissime, oufissime. Voilà. Le premier intéressant, marquant, on va dire, parce que je vous aurais déjà vu des petits trucs, mais on fait un peu naze. Je pense que ça a été, ouais, c'était les Black Eypes sur l'album et les funk. C'était à Bercy, ou aux Énith. Et en fait, ils avaient, sur scène, il y avait un batteur, guitariste, bassiste, des cuivres, il y avait un DJ. Et c'était vraiment super, parce que c'était l'époque où ils faisaient vraiment du rap avec des samples, enfin, des super samples, tu vois, de la funk, de la salsa, des trucs comme ça, de la musique cubaine un peu. Et donc, c'était génial. J'adore. C'était super. Ouais. C'est formidable. Ouais, ouais. La plus grande influence, Black Eypes. Mais l'album, elle est funk, est super. Il est super. Et puis moi, comme Déti, on est baigné dans le nom de la musique, je ne peux pas me souvenir du premier spectacle ou concert que j'ai vu, mais la première fois où de moi-même, j'achète une place et je vais, c'est Ivan Essence en 2003. Avec Nespierre, Ivan Essence. Voilà. Ça a commencé par chanter avec des filles et puis après, le métal est arrivé. Tu vois, la Kunaka, il est décoq comme ça. Non, je n'ai pas eu ça. Par amour, un peu. D'ailleurs, j'ai vu le hasard d'être allé au Zenith en 2003 pour Ivan Essence et c'était tombé sur le concert qu'ils avaient fait en DVD. Donc, en fait, mon premier concert, je l'ai en DVD. un beau souvenir. On te voit-tu dans le DVD? On te voit déjà? Ah non, on ne me voit pas dans le DVD. On va dans les 5000 personnes de la fausse. Est-ce que vous vous rappelez de votre première fois sur scène? Ah oui? Ah ben ouais! C'était terrible. Britney Spears, non, je n'ai pas eu ça. Ah ouais. I did it again. I did it again. On est là en version 10-5-10. Non, ça va aller, ça va aller. Mon premier concert de métal, parce que avant, j'avais fait des concerts avec le coitur de flûte. Ah ouais. C'était bien, mais mon premier concert de métal, c'était terrible. C'était terrible. C'était nul à chier. En fait, on avait un groupe, on avait menti, on faisait un tremplin, on s'était inscrit à un tremplin où il fallait jouer que des morceaux originaux. Et on est allé là-bas, on a dit qu'on avait des morceaux, mais qu'on n'avait pas de démo, parce qu'on n'avait pas d'argent, on était au lycée. Et on a dit qu'on avait de quoi jouer 25 minutes, donc il nous fallait 5 morceaux à peu près. On n'avait rien, rien du tout. Il nous a dit OK. Il nous a demandé le nom du groupe. On a fait Mechanics, comme la chanson de Megadest, de Mechanics. Et on a eu un mois pour préparer 5 morceaux pour faire le concert. C'était dans un bateau sur la Seine, le bateau phare. Et on n'était pas en place, on avait oublié plein de parties. Le chanteur, il avait tellement le tract que des fois, il ne chantait plus. C'était nul, mais on a été repêchés, en fait, parce qu'ils nous ont dit qu'il y a du potentiel. Alors, vous allez au deuxième tour. Et nous, on était là, mais putain, ce n'est pas possible. Et donc, voilà. On n'est pas mal jusqu'au final de ce truc. Mais non, c'était une catastrophe. J'ai le DVD, je ne l'ai pas revu depuis. On se le matra. Ok. Ouais. Mon premier concert que je fais, c'est dans un bar, dans un petit bar à Paris avec mon groupe de métal de l'époque de lycée qui s'appelait Mesa Blood. Et du coup, on avait fait un concert comme ça. Il y avait nos parents, nos amis. On était 15, 20 personnes devant nous. C'était fun. et on s'était donné du mal. On avait fait nous-mêmes des jeux de lumière. On avait adapté donc un stromboscope à la double pédale du batteur pour que ça joue en même temps que lui, il tape et tout. Ça s'allume. Ouais, franchement. Et puis, c'était Roy en plus, le batteur actuel. C'était Roy. Nous, on ne s'était pas donné autant de mal. Moi, j'avais 16 ans. C'était en seconde. Mon groupe s'appelait Blistering et c'est en rapport avec une chanson de Machinette sur The Morcing Change qui commence par une roulette de dentiste bien horrible, Kratos. On s'appelait Blistering et on ne faisait que des reprises de Metal Old School. Voilà, les groupes que j'ai cités, les Metallica, Megadeth, Pantera. On a refait aussi du Deftones, My On Summer et on avait fait du Seth Rianney aussi. Enfin, on s'essayait parce que franchement, on était rédiculés. C'était vraiment le jack dans l'ampli, l'ampli à donf en saturation, Les Larcelles et puis c'était dans un bar qui s'appelait Le Bosquet Fleury et je crois qu'il y avait des mecs qui se sont... C'est pas qu'ils ont tout pété mais c'était n'importe quoi. Il y avait beaucoup trop de monde pour le bar et il y avait des punks qui s'étaient invités un peu au show qui foutaient le bordel. C'est génial. Ah, des bons souvenirs, j'avoue. Tu parlais de spectacles sur la scène. J'ai été trois ans, j'ai été à Paris pour la première fois. J'ai été voir justement Municipal Waste au Petit-Bain. Au Petit-Bain, oui. Oui, c'était avec Power Trip. Oui, c'était vraiment le fun. On n'a pas vraiment ça ici au Québec, des spectacles comme ça, je trouvais ça intéressant dans une cave de bateau avec un genre de petit rave au-dessus. C'était deux mondes qui ne se croisent habituellement pas sur le même bateau. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu hallucinant, c'est vrai. Je trouvais ça cool comme concept de faire ça, de profiter justement de la scène de cette façon-là. quand on jouait dans le bateau quand on a fait notre concert, il y avait du monde mais à un moment, un mec est venu entre, on était, je ne sais pas, il devait nous rester deux morceaux, on s'arrête et il y a un mec qui vient, qui prend le micro et qui fait est-ce que vous pouvez vous décaler un peu plus sur la gauche parce que le bateau est en train de pencher parce que tout le monde est à droite et après il est parti parce que tout le monde était d'un seul côté de la scène et le bateau penché. C'était un peu ok. Incroyable, mais c'était marrant. C'est drôle. C'est énorme. Ça serait quoi une de vos meilleures expériences sur scène personnellement? Qui pourrait nous arriver ou qui nous est arrivé? qui vous est arrivé. Ouais, franchement, après moi, j'ai joué sur la scène de la cigale, il y avait 30 personnes, il était 22 heures en mardi mais c'était la cigale quand même. Alors, je ne sais pas. Moi, j'avoue que je n'ai pas forcément de souvenirs préférés sur scène parce que dès que je monte sur scène, c'est tout le temps que du kiff. Je ne peux même pas dire que même de mon premier concert au dernier qu'on ait fait avec Despite, c'était au backstage à Paris à côté du Moulin Rouge. tout est mortel. Je ne peux pas te donner un exemple particulier. La seule chose dont je vais me rappeler, petite anecdote, là, ce n'est pas moi qui jouais, c'était des copains qui jouaient, c'était une salle et c'était pareil, c'était au lycée et c'était un groupe qui mettait vraiment le feu et il y avait beaucoup de monde et je n'arrêtais pas de monter sur scène pour me taper des slams et ça, je pense que c'est un de mes premiers souvenirs vraiment bien kiffants de scène en fait, d'être porté par le public comme ça et tout ça. J'avais fait ça avec le ground surfing sur à tout le monde Mainstage 1 Duel Fest à tout le monde. Toi, tu surfes, toi, tu fais le... Ah ouais. C'est ça, sur les chansons, tu vas bien. Ah ouais, sur le Mainstage 1 Duel Fest c'était énorme. Moi, mon meilleur souvenir, ça reste le dernier concert de Dispite the End qu'on a fait au backstage parce que quand on remonte un peu l'histoire, il y a l'arrêt de l'ancien projet, il y a remonté ce projet, c'est travaillé dur pendant six mois, un an, deux ans et du coup, remonté sur scène et avoir quand même, malgré que le groupe n'avait quasiment jamais joué en live. Deux semaines avant, on avait fait un petit live un peu éloigné, dans un bar éloigné de Paris et c'était un peu un tour de chauffe. Un tour de chauffe. Quand on a fait le backstage et qu'on avait quand même 150 personnes devant nous, c'était plaisant quand même. C'était plaisant, c'était un vrai kiff de revenir sur scène et surtout de pouvoir avoir assez de public pour interagir avec eux, faire des World of Days. voilà, c'était vraiment surtout après les confinements COVID, franchement, juste de pouvoir foutre le bordel sur scène, ça fait du bien. Est-ce que vous avez profité justement de... C'est quoi le premier concert que vous avez vu après les relâchements de la COVID? Le premier, je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas fait de concert. Moi, je vais voir Dreamsetter en avril. Moi, je croise les doigts Gojira à l'accord à Bercy. Le 20 février, j'ai ma place. Je croise les doigts pour se décaler. On nous dit dans l'oreillette que c'est décaler. C'est décalé. Ils l'ont mis sur Instagram il y a deux ou trois semaines. Mais non, c'était pour la date de Lyon, ça. Il y a un conflit en interne avec notre ingestion live. J'ai acheté ma place mercredi et c'est toujours au vent du Paris. On voit de la déception dans ton visage. Ah oui, avec Mavac. Avec Mavac, ça fait trois ans qu'on a des places pour le concert de Rammstein qui a été deux ou trois fois décalé. Et oui, on avait Corne à Bratislava aussi qui a été décalé. On voulait aller à Bratislava pour voir Corne et Gojira justement. OK. Des petits groupes pas très connus. Oui. 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 Moi, aussitôt que ça réouvert ici. Moi, j'ai eu un bébé durant la COVID. J'ai eu mon premier enfant. Ah, félicitations. C'est ça, merci. Puis, elle avait trois mois. Il y a un petit festival punk qui s'est fait dans une piscine municipale. Ils ont vidé la piscine. Les bands se sont mis là-dedans puis ils nous ont mis des petits enclos de trois ou quatre personnes. On était 80 personnes. j'étais là avec mon bébé de trois mois. C'est le premier chouquin depuis la COVID. Je suis là, tabarnak. C'est énorme. C'est génial. Elle avait ses petites coquilles. Il faisait fret, par exemple, au mois de septembre. Comment tu dis? Ses petites quoi? Coquilles. Coquilles, pour les oreilles. Ah, c'est un jeu. Non, nous, on ne dit pas comme ça. On dit, c'est des casques anti-bruits ou des boules de caisse. Ah, ça serait ça le vrai nom, un casque anti-bruits, mais on parle mal de septembre du coquilles. Ah, c'est chouette. On réutilisera. Ah, oui. Si vous venez voir des séquelles, pensez à vos coquilles. Ah oui, parce qu'il y a de la décimale. Ah, c'est rigolo, en fait, parce qu'on parle français tous les deux, mais il y a des petites différences et c'est vraiment amusant, en fait. C'est stylé. Je ne pouvais pas vous faire un beau tabarnak avant qu'on s'en aille. Exactement. Exactement. C'est génial. mais... Vous attendez la chemise rouge à carreaux. Non, mais il y a des expressions qu'on doit avoir qui doivent vous faire mourir de rire également, non? Ah, c'est sûr qu'il y en a. Oh, on a Mysterio qui s'en vient, qui arrive. Oh, il est surpartie. Il est surpartie. Non, il va sûrement revenir. non, 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 excuse-moi, ça m'a coupé dans ta question. Non, je disais, il doit y avoir des expressions qu'on a là sur l'hexagone qui doivent vous faire mourir de rire. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est surtout de la... Je pense que c'est dans les insultes qu'on est très différents ou ces choses-là, tu sais. Des fois, on a l'impression que vous, c'est comme vous insultez, mais c'est doux. ça ne gratine pas pour vrai. C'est comment quand on t'insulte? Insultez-nous. Vous êtes des calistes d'épettes à Barna. Il va trop. Que ce soit solide. C'est violent. Il faut que tu le sentes, il faut que tu le sentes, la rage en arrière. Je te conseille, si tu veux beaucoup rire et moi, je trouve la langue que je connais, moi, où les insultes sont les plus énervées, c'est en turc. En turc? Si tu vas t'écouter des gens qui insultent en turc, c'est la guerre. Alors, petit aparté. Ils arrivent à te frapper par la parole. Rien à voir avec les insultes. Je fais un aparté, mais si vous ne connaissez pas ce sketch, mais vous devez forcément le connaître, un sketch avec des humoristes français qui veut gagner de l'argent en masse. Vous connaissez ce sketch? Non. Il faut aller sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez qui veut gagner de l'argent en masse. C'est deux humoristes français qui parlent avec l'accent soi-disant québécois. Et c'est un humour de rire. Ça doit être aussi mauvais que nous qui vous émettent. Non, non. À voir. À voir. parce que c'est Gad Elmaleh qui l'a fait, je crois. Il a habité au Canada. Ah oui. Il ne s'est pas fait beaucoup d'amis au Canada, Gad Elmaleh. Non. Avec ses vols de blagues. Ah oui, oui. Il a été barré de pas mal d'endroits. Il y a quelqu'un qui envoie des petits rips dans le chat en ce moment. Non, mais après, vous faites ce que vous voulez, mais ce sketch, il est très drôle. Je vais aller voir de quel humoriste qu'il a pris. Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui vous a apporté à vouloir faire de la musique pratiquement exclusivement en anglais? Est-ce que c'est penser aussi faire des morceaux en français, éventuellement? En vrai, c'est très dur dans tout ce qui est rock et métal. C'est très dur de faire des... C'est un peu paradoxal parce que c'est notre langue, mais on a toujours l'impression que quand on écrit en français ou quand on traduit des chansons qui sont écrites en anglais, on les traduit en français, on trouve que ça fait débile. En fait, c'est moche, ça ne sonne pas bien. C'est nage, en fait. Et c'est plus vendeur en anglais. Oh, bonjour, mystérieux mystère. Oh, putain, il y a une attaque. La vache. Mystérieux mystère dans la neige. Allez, allez. Bonjour, monsieur mystère. On est bien ici, au Québec. On est bien. Vous voulez vous voir un vrai Canadien? Vas-y, on veut voir un vrai Canadien en action, là. Ça ne caille pas, ici. clairement pas. Oh non, ici, on est bien. On fait ce qu'on veut. On est bien, des divans partout. Vas-y, mon gars, saute dans la nez. On est bien. rentre chez vous, tu vas être malade, mystérieux. Rentre en dedans. Le masque, il a déjà été fait par Sleep Note. Il est parti. Il est parti. il vous a montré qu'il vous a montré qu'on est bien enneigé en ce moment. Ah oui, je veux ça, oui. Ah oui, il fait froid. Qu'est-ce qu'on dit par exemple d'un pancake qui tombe dans la neige? On dit que c'est une kippa surgelée? Ça fait partie du sketch de Gad que vous n'aimez pas. On ne dit pas pancake. On ne dit pas pancake. C'est ça, qu'est-ce qu'on disait avec Mysterio nous coupe. Tu parles que c'est plus difficile. Les écritures en anglais au lieu du français. En fait, il serait possible d'écrire des morceaux en français et sauf qu'en fait, l'écriture du français a besoin d'être beaucoup plus réfléchie, travaillée pour que ça ne sonne pas lourd ou bizarre. Et donc, pour l'instant, je ne m'exerce pas sur ce terrain. Il y a des paroles aussi qui sont pour le coup très autobiographiques. Il y a au moins deux morceaux sur l'album. Et clairement, c'est un carnage si on les traduisait en français. Et il est préférable qu'on ne les traduise pas. Après, par exemple, c'est vrai qu'on en parlait dès le début avec Bartan, c'était de faire un morceau ou deux peut-être en arménien. Donc, il y a déjà eu sur Dispice the Elk. Il y a déjà eu la fin de l'EP, mais pourquoi pas carrément une chanson en arménien. Et puis, l'anglais quand même, l'anglais est plus universel que le français et que l'arménien. Donc, c'est vrai que on veut que les gens puissent quand même comprendre ses plus vendeurs entre guillemets. disons la vérité, la culture américaine s'est imposée partout. Etats-unien, Etats-unien. Ouais, pardon. Ouais, je parle des Etats-unis quand je dis à mes amis. Ouais, regarde-toi pas, on le sait qu'ils se sont appropriés ce terme-là. Non, non. Et du coup, en fait, je pense que nos oreilles ont été éduquées. D'ailleurs, dans quasiment tous les groupes qu'on cite, ils sont là-bas. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, le monde actuel est en train d'un peu changer la donne. C'est-à-dire que c'est possible de ne pas être de là-bas et d'avoir une carrière, quoi. Ouais. En dehors de son pays d'origine. Ouais. Ouais, mais je vais vous donner un exemple d'un groupe d'ici. Peut-être que vous connaissez le groupe Anonymous. Ah oui? Ouais, c'est un groupe métal qui vient de Montréal, justement. Et eux, qu'est-ce que j'avais trouvé vraiment le fun dans ce groupe-là, c'est qu'il y avait des origines, mettons, chiliennes, de... Vite comme ça, je ne me rappelle pas exactement tout au style, mais chaque... Tu sais, ils chantaient en anglais, en français, en espagnol, en italien. Ils chantaient chacun dans leur langue origine. Ils faisaient des textes à travers. Ça faisait comme un... Qu'est-ce que je trouvais spécial, c'est que c'est du métal. C'est très, très trash métal, après ces origines-là, mais comme du monde. Comme de la musique du monde, mais métal. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai l'air d'un album avec le doudou. Il y a ces touches-là, mais pas au niveau de la langue. absolument utilisé, mais pas des paroles. Je trouve ça très bien les groupes qui font ça. Après, il faut que ce soit bien réalisé et ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir une bonne... Si je savais chanter, j'aurais pu chanter en espagnol, mais je ne sais pas chanter, donc c'est bon. Moi, je suis pour le mélange des genres, même pour la fusion des styles. Voilà. Je disais à Varton quand on s'est rencontrés, ça ne m'aurait pas dérangé, moi, de faire du métal avec des touches jazz et blues et groove dedans, de vraiment mélanger les styles. Voilà. Et donc, plusieurs langues dans un même morceau, je trouve ça super. Pourquoi pas. Ah oui, mais ça devient une originalité dans du look. Ça donne une couleur et ça permet aussi de vraiment... Comme eux autres, c'est ça, ça leur permettait d'afficher les origines de tout le monde. Clairement, à travers leur musique. Puis, oh, Mystéria ou Mystère, il fait dire qu'il faisait moins 29 en ce moment. Ah oui, d'accord. Boucher dans la neige, là, en Bédaine, moins 29. On s'est plaint parce qu'il faisait deux. On les change-tu? Non. C'est normal à moins 29 ou pas? Oui, pour l'hiver, oui. Ça arrive souvent. Non, dis donc. Il dit que c'est parfait pour la plage. Il a l'air, il a l'air d'aimer ça. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat qui aimerait savoir une de vos pires anecdotes de show. De quoi? De show? Anecdote de spectacle. Un spectacle, c'est mal passé pour vous? Moi, la première fois que je remonte sur scène avec l'ancien projet, tout l'heure, après mes dix ans de disette, tellement de pression que la veille, je perds ma voix et du coup, je suis obligé de faire le concert avec une voix catastrophique. je ne les sens pas constamment, constamment. Ce jour-là, je fais, vous savez, quand sur les téléphones, ils vous disent combien de pas vous avez fait dans la journée. J'en avais fait 30 000 ou 35 000 parce que tourner comme dans un lieu dans une cage, je me disais, après dix ans, je ne peux pas perdre ma voix la veille de mon premier concert. Ce n'est pas possible. Du coup, je suis monté sur scène, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Ce qui est encore plus bizarre, c'est quand après, tu descends sur scène et des gens te disent, franchement, c'était super ce que tu as fait. Alors toi, tu sais que… C'est un pollole. Moi, je le sais parce qu'on faisait un tremplin musical. J'avais un groupe de popproc un peu métal. Il y avait du piano aussi dedans. Et je m'étais équipé à l'époque, je ne maîtrisais pas bien le truc d'un pédalier dans un multi-effet mais pas terrible parce que je n'avais pas beaucoup de moyens. Et clairement, je n'arrivais rien à maîtriser. J'appuyais sur les pédaliers et tout était super fort et je ne maîtrisais rien et je pense qu'en façade, ça devait être dégueulasse. Donc, ce n'était pas du tout un bon souvenir, j'avoue. Moi, c'était au club. Le club, c'est une salle de concert, c'est une cave en fait dans Paris. Donc, tu peux mettre maximum, je ne sais pas, entre 100 et 150 personnes. Voilà. Il n'y a pas vraiment de scène. Il n'y a pas de barrière entre les artistes et le public. Toi, tu es là et le mec, il est là. C'est comme ça. Donc, on a joué là-dedans et en fait, moi, j'étais juste à côté de la table de l'ingéçon. Après, j'avais la voûte au-dessus là comme ça et devant, il y avait des gens et à côté, il y avait Vartan. Donc, en fait, je ne pouvais pas beaucoup bouger. J'étais en train de headbang comme ça et je restais sur place en essayant de ne pas casser la base ou de taper ma tête. Et à un moment, en plein morceau, il y a la vis de la sangle qui a volé comme ça. Complètement, la vis s'est arrachée, la sangle a volé et donc, l'ingéçon, il m'a regardé comme ça, il a sorti du gros gaffeur, du gros scotch noir mais du scotch, tu vois, solide. Oh, Il a fait comme ça. Duct tape. Duct tape comme ça et quand je l'ai enlevé, ça avait bousillé tout le vernis. C'était dégueulasse. Et je n'avais plus de vis et je ne pouvais plus mettre de sangle et là-bas, c'était bousillé, dégueulasse. Mais voilà. C'est cool. Oui, c'était chien. Mais j'ai pu finir le concert. C'est ça le plus important. Oui, voilà. Chauvement. 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 Ça, c'est une question plus personnelle pour moi, mais comment se porte la scène métal en France? Alors, c'est difficile. Underground. C'est très, très underground parce que le rap hip-hop a pris une... On a Pierre, on a Pierre. Pierre Dereff, je n'ai pas d'accord avec ce qu'on dit. Le membre mystère du groupe, Pierre, je n'ai pas d'accord. Tu peux prononcer ou pas? Pierre. Viens, viens, Pierre. Tu fais le malin? Vas-y, dis-nous. Tu n'es pas d'accord, Pierre? Comment se porte la scène métal, Pierre? En France. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec ce qu'il y en a dit moi pour le coup. Clairement, rap, 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 rap. Non, mais ça, ça a toujours été le cas. Mais plus. Non, pas. Plus, très, très, très. Mais c'est parce que moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a beaucoup de groupes. Beaucoup de groupes. Il y a pas mal de concerts. On a des festivals et tout. Et dans les groupes français, il y en a qui vont tourner beaucoup tous les ans, même à l'étranger, en Europe. Mais en France, on ne donne pas une notoriété aussi importante. Et donc, ça reste assez underground. On a beaucoup de groupes de Black. Oui, mais si tu n'es pas connaisseur, tu ne peux pas les connaître. On a énormément. On a encore Gojira qui est connu à l'international. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a peut-être des groupes comme Dagobar. Je ne sais pas si tu connais Dagobar. Non. Pourtant, c'est un des groupes en France qui tourne bien et qui est bien connu sur la scène métal. Zvartkron, tu connais? Oui. Il y a Igor. Igor, c'est français? Igor, c'est français, oui. Tu connais Igor? Je ne suis pas beaucoup métal. Je suis plus punk. Tu me donnes du punk. Je vais dans la tonight. C'est un groupe de crossover. C'est DRI, Municipal Waste. Oui. Mais il y a quelques groupes comme ça qui peuvent sortir du lot. Après, moi, j'ai joué dans une formation qui s'appelait Deep in 8. C'est du Brutal Death. Il y avait une certaine notoriété. Il y a eu quatre albums de faits, des tournées européennes. Si tu n'es pas français et que tu n'es pas de la scène, tu ne sais pas que ça existe. Tout simplement. Après, il y a des groupes comme des groupes de métal récents comme Resolve, Landmarks, qui commencent à percer un petit peu, qui commencent à faire des tournées européennes, tout ça. Donc, ça commence à être... Tu connais, mais pareil, si tu ne connais pas, il n'y a pas de pub. En général, quand tu as un groupe de métal en France, tu commences d'abord par conquérir... Après, tes potes et ta famille, tu conquéris d'abord l'étranger avant de conquérir son propre pays. En fait, il y a une espèce de paradoxal, c'est que tu n'es pas validé en France tant que tu n'as pas réussi ailleurs. C'est ça, voilà. C'est un peu comme ça. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais... Des fois, c'est ça, il y a des groupes ici qui vont faire leur première tournée, j'en sais rien, au Japon, des fois, les mecs... Et puis, on a des groupes qui font le L-Fest, qui est le plus gros festival métal de France, d'Europe, qui est connu, je pense, quand je suis venu à Paris, j'ai calculé une semaine trop tard. Ah merde, ça, c'est pas cool. Mais le L-Fest, tu vois, c'est quand même très connu et il y a des groupes français qui jouent là-bas et tu vois, Primal Age, je ne sais pas si tu as entendu pareil, c'est un groupe de métal qui existe depuis 15 ans au moins en France. Ben voilà, tu vois, ça reste underground. Il n'y a pas de... Il y a vraiment Gojira qui sort du lot. Parce qu'ils ont signé aux Etats-Unis. Ils ont signé Ultra Vomit aussi. Ultra Vomit. Ultra Vomit, je connais. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bientôt despite the end, on espère, évidemment. Ça va bien. À Montréal. Montréal-Paris. Yes! Par rapport à ça, est-ce que vous pensez que... Comme nous, je trouve que moi, c'est un problème au Québec. On a beaucoup de salles, mettons, pour 18 ans et plus pour les adultes. Est-ce que vous pensez que vous, peut-être ça, il n'y a pas un manque de salles All Age où les jeunes peuvent aller voir des spectacles à faible coût, des petits groupes, mais des shows, mettons, à 5 euros au lieu d'un show à 40 euros pour vous autres? Je ne crois pas qu'il y ait des problèmes. il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. Non, mais moi, mes enfants, ils ont 10 ans, ils viennent à nos concerts. Il n'y a pas de limite d'entrée d'âge. Moi, ce que je vois plus aujourd'hui en France, c'est... et ça doit toucher tout le secteur musical, ce n'est pas que le métal, c'est que les petites salles ferment de plus en plus. Oui. Et du coup, en gros, tu te retrouves avec le choix de soi, tu joues dans des choses très, très petites. Soit tu es obligé de dépenser beaucoup pour louer quelque chose qui fait 700, 800 personnes, 900 personnes, mais ça, pour remplir quand tu es un jeune groupe, c'est dur. Il n'y a plus... De plus en plus, les salles qui sont entre deux, qui font 100 personnes, 50, 250 personnes, elles ferment les unes après les autres, en fait. C'est un fléau, là. Et encore pire maintenant, avec les deux ans que tout a été fermé, puis... Oui, c'est certain. Oui, c'est ce qu'on parmi, oui. Non, tu sais, on veut bien les encourager, nous autres, il y a beaucoup de places qui se sont mis, mettons, à faire des concerts virtuels ou à vendre de la merch de leur bar, de leur... Tu sais, pour essayer de se faire un peu d'argent pour survivre. Clairement, aujourd'hui, les groupes gagnent plus d'argent par du merch, que par la musique streamée ou... Ça, c'est impossible. Pas d'argent avec Spotify. Non, 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 qu'on va aller écouter afin, puis d'en parler plus précisément. Je sais qu'on a parlé un peu tantôt de Paralyze, qui est la première chanson que je vais faire jouer. Eh bien, ouais, Paralyze, je pense que c'est une chanson qui est très accessible, même pour des gens qui n'écoutent pas du métal, tout d'abord. Cette chanson a été bâtie sur un riff de la banque de riff dont je parlais tout à l'heure, voilà, de tout ce que j'avais écrit. On a développé ça et ça parle, c'est une chanson qui parle du handicap. C'est notamment une personne qui reprend conscience et quand elle reprend conscience, se rend compte qu'elle n'a plus l'usage de ses membres. Et donc, l'idée... C'est cette... Excuse-moi, je t'en prie, vas-y. C'est les 3, 4 premières minutes ou 10 minutes de conscience après le réveil et toutes les questions qui lui arrivent parce que elle ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est devenue comme ça, voilà, et à la fin de la chanson, elle réalise que en fait, sa vie maintenant, elle est obligée de l'accepter comme ça. C'est pour ça qu'à la fin du livre, vous voyez le personnage, enfin l'actrice se relever de la chaise. C'est de l'acceptation de sa vie, de sa nouvelle vie, quoi. Et donc, vraiment, le morceau parle de toutes les questions qui lui passent dans la tête dans les 3, 4, 5 premières minutes de conscience. C'est ça, impressionnant. Est-ce qu'elle est toujours là ? Est-ce qu'elle est toujours vivante ? Voilà. Voilà. Après ça, on va faire jouer Influence. Oui. Je vous laisse ce qui est un featuring aussi avec un autre artiste. Oui, c'est Knoop, le chanteur de Visa. Le groupe Visa qui est un groupe américain qui mélange, qui fait du rock alternatif et qui mélange plein de sonorités grecque, arabe, arménienne à du rock comme on le connaît tous. Donc, c'est un groupe qui a tourné pas mal de temps en première partie de Serge Tankian, le chanteur de System of a Down et qui a fait son petit public comme ça. C'est déjà un bon public, disons. Et on avait ouvert pour eux. Et on avait ouvert pour eux avec Too Late. OK, cool. Et ce morceau, il a été construit. Hé, Mysterio. Je m'emmenais juste pour écouter les plugs. Les plugs. All right. Voilà. Et le morceau Influence. Ah, pardon, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Il ne voulait pas dire une blague. Non, non, vas-y, vas-y. Il vient. Ah, non, non. Ouais, le morceau Influence, il est assez rigolo dans le concept parce que c'est un morceau qu'on a construit avec notre ingé son. C'est celui qui a enregistré l'album, Romain Saul. Et en fait, on a eu une idée de musique très, très simpliste et sur laquelle on souhaitait que Vartan pose toutes ces influences de chanteur qu'il a eues dans sa vie. Jonathan Davies, Corey Taylor. Au départ, je rentre à l'époque où on compose, je rentre dans le studio pour commencer à mettre des lignes vocales. Et donc, moi, toujours, je commence par des lignes vocales en yaourt et puis après, j'adapte des paroles, etc. Et donc, en fait, comme on était en fin de week-end et qu'on avait déjà beaucoup bossé, l'ambiance était un peu plus sérieuse. Je me suis mis à imiter Jonathan Davies par ici, Gojira par là et le chanteur de Visa aussi. Et du coup, on s'est dit que le morceau s'appellerait influence par rapport aux influences que Vartan a de ces différents chanteurs, mais il y a un double discours qui parle des influences néfastes de la société, sur les réseaux sociaux, de la société du numérique. voilà. Et donc, on a fait le parallèle entre les deux influences. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir en entrevue avec moi. Je vous laisse vous plugger justement. Mysterio voulait entendre tout ça. Bonne écoute à toi, Mysterio. J'espère que ça va te réchauffer. C'est clair. Tu dois cayer. Je vais chauffer mon cœur. Ça, c'est sûr. C'est bon, ça. C'est où qu'on peut vous suivre, les gars? Sur Instagram, arrobas DTE off, donc DTE comme les initiales du groupe, off comme officiel. Voilà. Pareil pour Facebook et puis on disparaît sur Spotify. YouTube, pareil, c'est tout le temps DTE off. Partout où vous allez, DTE off. Voilà. On va se trouver. Il y a ça. Mysterio, tu as quelque chose à nous plugger. Moi, je vais faire les plugs pour le podcast. Suivez-nous partout, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. J'adore. Merci. Bonne soirée. Merci Mysterio. Bonne soirée. Merci beaucoup, Alexandre. C'est super ton émission. C'était vraiment cool. Bon plaisir. Merci à vous. Bye. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage 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 Société Radio-Canada 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 ...